Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 10 de Christmas with Claire J'espère que ça vous plaît toujours autant J'ai l'impression un peu de me répéter C'est possible Chose dont je ne me répète pas C'est pas français mais c'est grave Je vous invite à utiliser le hashtag Coffee Talk Pour me poser toutes vos questions N'oubliez pas la FAQ Donc n'hésitez pas, polluez les réseaux sociaux Polluez mes photos Instagram Polluez mon Twitter Polluez mon Youtube, polluez mon Facebook Bref Hashtag Coffee Talk with your coffee Partout, 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 partout Pour que j'ai toutes vos questions Aujourd'hui on va parler films de Noël Et plus particulièrement mes films de Noël préférés Alors vous en faites pas si je regarde mon carnet Tout simplement je me suis fait des notes Sur de quoi parlent les films Que j'oublie pas les prénoms des personnages Bref Ne vous en faites pas si je suis en train de lire mes fiches Le premier film c'est Coup de foudre à Noël Ou A Christmas Kiss en anglais Donc rien à voir avec le titre français Et c'est l'histoire de Wendy Qui veut devenir décoratrice intérieure Et pour ça en fait Elle devient l'assistante de Priscilla Hall Qui est la décoratrice intérieure la plus réputée de la ville Un soir en fait avec ses copines Elle se maquille En fait elle s'amuse avec du maquillage Puisqu'elle a une copine qui est maquilleuse Pour 4 noisettes Donc en fait elle met des paillettes partout Bref Et sa patronne lui demande de retourner dans son appart Pour allumer le chauffage Bref pour faire des tâches assez ingrates Et elle se retrouve dans l'ascenseur Avec un charmant jeune homme L'ascenseur tombe en panne Et ils échangent un baiser Elle s'apercevra ensuite plus tard Que ce charmant jeune homme N'est autre que le fiancé de sa patronne Vous vous imaginez bien que c'est un peu compliqué Voilà J'adore ce film de Noël Je crois que c'est un de mes préférés Parce que je le regarde vraiment à chaque Noël Bon c'est le film de Noël de base C'est à dire il y a une relation amoureuse Qui s'installe Mais qui est compliquée Et au final Comme dans tous les films de Noël Tout se finit bien grâce à la magie de Noël Bref Si vous ne l'avez jamais vu Je vous spoil pas tout Et je vous laisse regarder Le deuxième film c'est Mission Noël Donc c'est l'histoire en fait d'Arthur Qui est le fils du père Noël Et sa mission à lui dans la grande machinerie qu'est Noël C'est de répondre à toutes les lettres d'enfant Donc en fait toute la famille a une tâche bien précise Pour faire en sorte que tous les cadeaux soient livrés aux enfants Voilà je vais y arriver Sauf que cette année il y a un enfant qui a été oublié Et ça affecte beaucoup Arthur Notamment parce que comme il répond à tous les enfants En fait il voit vraiment ce que les enfants veulent Et du coup ça l'affecte Et il décide d'aller livrer le cadeau qui a été oublié Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler la fin Et en fait j'adore vraiment ce film Je l'ai découvert l'année dernière grâce à Zoéla Qui en parlait tout le temps Donc je me suis dit je vais aller le voir Et en fait c'est très très bien Donc c'est un film d'animation Si vous aimez pas les films d'animation Bon ça va peut-être pas vous plaire Mais en période de fête J'avoue qu'on aime bien les dessins animés Et celui là est spécial Noël Donc que demander de plus Le troisième film c'est Elf Donc c'est l'histoire de Buddy Qui est un jeune orphelin Qui se retrouve en fait Dans le sac du père Noël Un soir de Noël Et qui se retrouve au Pôle Nord Du coup il est adopté par un elfe Mais Buddy n'est pas un enfant elfe C'est un être humain Du coup il a une taille d'humain Donc rien ne va Il ne fait rien comme les autres elfes Du coup un jour son père adoptif Lui annonce que ce n'est pas un elfe Qu'il a un père qui vit à New York Et que c'est un être humain Du coup Buddy décide de se rendre à New York Et de nouer une relation avec son père Et du coup c'est ça l'histoire C'est à dire comment Buddy arrive à Nouer une relation avec son père Et comment il s'adapte à notre monde Sachant que lui il a toujours vécu dans un monde d'elfes Donc pour lui notre monde est assez spécial Voilà Pour moi c'est vraiment genre le film de Noël Que j'adore regarder Qui me fait hurler de rire C'est peut-être un peu kitsch C'est peut-être tout ce que vous voulez Mais Voilà Le quatrième film C'est Love Actually Et comment ne pas parler de Love Actually Si vous ne l'avez pas regardé Foncez le regarder Donc c'est un film collectif C'est différentes histoires d'amour Toutes centrées autour de la période des fêtes en fait Et comment les couples se font Ou se défont Je ne vous en dis pas plus C'est vraiment Voilà C'est drôle L'humour britannique c'est toujours drôle Vous allez retrouver plein de stars Mais vraiment plein de stars anglaises Ça va de Rick Allman je crois Enfin l'acteur qui joue rock dans Harry Potter En passant par Emma Thompson En passant par Keira Knightley Colin Firth Forcément Hugh Grant Forcément Bref Plein d'acteurs connus anglais Et des moins connus Le cinquième film C'est Maman j'ai raté l'avion Ou Home Alone Ne me demandez pas comment c'est passé de Seul à la maison à Maman j'ai raté l'avion Voilà Donc c'est l'histoire de Kevin Qui a je crois 8 ans C'est ça 8 ans Et il est oublié à la maison En fait ses parents partent à Paris Pour les vacances de fin d'année Et dans la précipitation Du départ de l'aéroport Il l'oublie seul à la maison Et Kevin doit se débrouiller tout seul Il doit faire ses courses Et il doit faire face Au fait qu'il y a des cambrioleurs Qui essayent de cambrioler les maisons Laissées pendant les fêtes C'est Pour moi c'est vraiment un classique En fait je me souviens avoir regardé ce film Plusieurs fois En mangeant des gâteaux Je sais pas pourquoi Mais pour moi ce film C'est synonyme de Pâtisserie De bonbons De souvenirs De famille Donc voilà Le 6ème et dernier film Que je vais vous présenter C'est The Holiday C'est l'histoire de deux femmes Pour qui la vie En ce moment Est assez compliquée Et qui décident en fait D'échanger leur maison Pour les vacances Et arrive ce qui arrive Changer de maison Temporairement C'est Du bouleversement Honnêtement J'avais complètement oublié ce film Jusqu'à ce que je fasse Mes petites recherches De film spécial Noël Pour me rappeler en fait Des films que j'adorais Et effectivement Celui-ci est très très bon Donc je ne l'ai vu Qu'une fois Je crois Mais En fait ça m'a marquée Donc Je vous conseille d'aller voir C'est des histoires d'amour C'est Il me semble un peu drôle Et en même temps Un peu pathétique C'est un film de Noël Voilà J'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à mettre en commentaire Vos films de Noël préférés Peut-être que c'est Des films que j'ai déjà vu Ou des films que je n'ai jamais vu Parce que Je suis sûre que Quelque part Ici Il y a un film de Noël Que je n'ai pas encore vu Et qui n'attend que moi Voilà Que dire de plus Rien si ce n'est N'hésitez pas à liker la vidéo Et Je vous retrouve Normalement Demain 7h30 Pour une nouvelle vidéo Alors A demain